Salut tout le monde, ou plutôt Barry Lewis. Ah oui, là aujourd'hui c'est moins facile de savoir où je vous emmène. Alors, petit jeu, si je vous dis que c'est le pays dont le fruit national est la grenade, le pays où a échoué l'arche de Noé, un drapeau rouge, orange et bleu, non, toujours pas ? Bon, et si je vous dis que c'est le pays où 99% des habitants ont un nom de famille qui finit en YAN ? Ben oui, forcément. Aujourd'hui, je vous emmène à Ayastane, destination l'Arménie. L'Arménie a rejoint l'Eurovision en 2006. Aucune victoire à ce jour, mais avec des résultats assez mitigés. Mais ils ont quand même atteint le pied du podium à deux occasions. En 2008, Sirucho avec Kele Kele. Et en 2014, le chanteur Aram MP3 avec You're Not Alone. L'an dernier, à Tel Aviv, le pays était représenté par Serbo, qui est sa chanson Walking Out. Bon, mais le plus mauvais résultat à ce jour de l'Arménie. Pourtant, la chanson n'était pas mauvaise. Bon, elle est juste passée à côté de sa cible. 16e place dans sa demi-finale. Donc, un coup d'épée dans l'eau pour l'Arménie. Pour Rotterdam, nous attendons la 14e chanson arménienne à l'Eurovision. Bon, mais vu que l'an dernier, ça n'a pas fonctionné, on peut même parler de fiasco avec une sélection interne. La télévision arménienne, AMP TV, a décidé de réorganiser sa finale nationale. Donc, 3e édition et retour de la finale d'Epi Evra Tessil, qu'on peut traduire par vers l'Eurovision ou destination Eurovision. Cette finale aura lieu le samedi 15 février en direct de Yerevan. Et 12 chansons prendront part à la compétition. En effet, ils ont fait l'économie des demi-finales. Donc, directement en finale. Ces 12 chansons, le niveau est, je dirais, plutôt bon. Moyen plus, en tout cas. Pas de chansons moisies. Par contre, c'est vrai que, mis à part quelques chansons, peut-être 3, 4 chansons, on a l'impression qu'elles sortent toutes de la même playlist. Elles se ressemblent beaucoup, je trouve. C'est un peu dans la même mouvance. Il y a quand même des chansons qui se démarquent. Des balades, dont je ne parlerai pas ce soir. Et deux chansons qui se démarquent tout particulièrement et dans le bon sens. Mais ça, vous le verrez dans mon top 5. Justement, vu qu'on parle de mon top 5, c'est parti. Et donc, en 5e position, je vous propose la jeune artiste Karina Eden. Alors, Karina Eden, qui est née à Moscou, est une artiste qui a à la fois une carrière en Arménie et en Russie. Elle a fait à peu près tout ce qui existe, comme concours, télé-crochet, festival, soit en Russie, soit en Arménie. Elle a également tenu de nombreux prix. Elle a sorti à ce jour plusieurs singles, mais les trois quarts sont interprétés en russe. Eh bien non. Pour le Dépi Yevratessi, elle nous propose la chanson Why ? Pourquoi ? Interprétée donc en anglais. Alors, pourquoi justement j'ai choisi cette chanson ? Ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas la chanson du siècle. Elle ne va pas vous laisser pantois quand vous allez l'écouter. Mais pour moi, c'est peut-être dans le Dépi Yevratessi, cette année, la chanson la plus eurovisionnesque. Alors, pourquoi c'est eurovisionnesque ? Ça pourrait être une chanson moyenne, comme il y en a tant, par exemple dans une finale comme le Mélodie Festivalen. Une chanson plutôt up-tempo, avec un refrain bien identifiable, assez répétitif. Bref, voilà, c'est eurovision. Voilà, eurovision, sois arménien. Donc, en cinquième position, Karina Eden, Why ? En quatrième position, je vous propose des chansons Butterflies Papillon par le chanteur Agop. Alors, on va faire simple, Agop, je n'ai trouvé absolument rien sur lui. Je ne peux pas vous dire d'où il vient, bon, d'Arménie visiblement, mais après, mis à part vous dire qu'il a une barbe, je ne peux pas vous dire grand-chose. Alors, la chanson, par contre, Butterflies, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien, rien. Elle ressemble beaucoup à beaucoup d'autres chansons de CDP, Yvratessi, mais voilà, je la trouve, pareil, sympa, assez moderne. Donc, je l'ai mis, voilà, en quatrième position. Pourquoi pas ? Quatrième position, Agop avec Butterflies. En troisième position, le jeune Vladimir Arzoumanian. Alors, un petit conseil pour Vladimir, il va falloir couper le cordon, garçon. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Je n'ai pas perdu la tête. Vladimir, vous le connaissiez peut-être car il a gagné l'Eurovision Junior en 2010 pour l'Arménie avec une chanson qui s'appelait Maman, Maman, donc. Et cette année, il revient pour la sélection du concours senior avec une chanson qui s'appelle What's going on, Maman ? Voilà, que se passe-t-il, Maman ? Ce garçon a clairement un amour inconditionnel pour sa maman. Trêve de plaisanterie, Vladimir propose une chanson qui est tout à fait dans la mouvance de toutes les autres de Dépuyé-Vratessi. Elle aurait très bien pu en quatrième position à la place d'Agop. Voilà, les chansons sont assez similaires. Des chansons moyennes plus, pas mauvaises. Voilà, moyennes plus, assez rythmées. Voilà, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas d'un intérêt flagrant mais quand même. Allez, troisième position pour Vladimir Arzumanian. What's going on, Maman ? What's going on, Maman ? Maman ? What does she want ? What do you want from me ? I feel like I'm done like the night on me. What's going on, Maman ? Maman ? What do you want ? What do you want from me ? I feel like I'm done with the night on... En seconde position, voilà si l'une des deux chansons qui pour moi se démarquent clairement des autres. C'est la chanson de la jeune Athena Manukyan. La chanson s'appelle Chains on You, des chaînes sur toi où tu es enchaîné. Voilà, vous traduisez comme vous voulez. A 25 ans, elle chante depuis déjà 2007 et c'est une chanteuse grecque et non pas arménienne mais enfin manifestement d'origine arménienne qui mène une carrière à la fois en Grèce, en Arménie et également à mi-chemin à Chypre. Elle a déjà d'ailleurs tenté de représenter l'un de ces trois pays où ces trois pays l'ont déjà contacté pour faire l'Eurovision. Mais voilà, cette année sera peut-être la bonne année. Elle a choisi l'Arménie avec sa chanson dans le dépit Yévra Tessil. Alors, la chanson est clairement moderne, elle se détache des autres. Il y a clairement un côté Rihanna dans sa façon de chanter qui est plutôt plaisant. On ne va pas s'en plaindre. Après, moi, je suis plutôt vieille France, on va le dire. Je suis plutôt puriste. C'est une chanson quand même qui, même si elle est très moderne, manque cruellement d'harmonie. Voilà, c'est un peu décousu tout ça. Mais enfin, c'est un très bon morceau qui pourrait faire de très bons résultats sur la scène de Rotterdam. Donc, en seconde position, à Théna Manoukian, Chains on You. Et en première position, voici la deuxième chanson qui pour moi se démarque. Alors là, pour le coup, c'est vraiment, elle se démarque mais nettement des autres. Pour vous dire, je serai président de la télévision arménienne, je ne ferai même pas une finale nationale et j'aurai directement choisi la chanson Save Me, sauve-moi, de Tokyonine. Voilà, une chanson moderne, résolument moderne avec du très bon son. Alors, même si je ne suis pas un pro des musiques électroniques, alternatives ou contemporaines, en tout cas, là, je trouve que c'est très pro. C'est très pro. C'est très en place. Bon, en même temps, Tokyonine, même si je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner sur lui, mis à part qu'il porte des bonnets et des casquettes sur toutes les photos, voilà, ça ne vous avance pas grand-chose. Il est auteur, compositeur, interprète et surtout producteur. Alors, pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que l'an dernier, c'est lui qui était derrière la chanson Walking Out de Serbouk. Bon, mais l'an dernier, il s'est planté, appelons le chat à chat. Cette année, c'est nettement mieux. Donc, en première position et largement en tête pour moi, en tout cas, Tokyonine avec Save Me. Mais voilà, c'est tout pour l'Arménie. Nous quittons le Caucase pour cette année parce qu'il n'y a de filière nationale ni en Azerbaïdjan, l'ennemi juré de l'Arménie, ni en Géorgie, le voisin gentil. Donc, direction l'Europe dans la prochaine vidéo. D'ici là, eurovision-france.fr Prenez soin de vous. Ciao ! À bientôt ! Très matin, la... Non, mais voilà, cette année, elle a fait le choix de l'Arménie en participant au dépi Évratessil. Voilà, bon... Je ne sais pas quoi dire sur elle. Elle me saoule. Je ne sais pas quoi dire. Il faut que je vous laisse ce que ça veut dire. À très vite. Ciao !